Bonjour, je m'appelle Fernine, j'ai 9 ans et je voudrais savoir si les hommes préhistoriques buvaient de la bière. Bonjour, je m'appelle Théodore, j'ai presque 8 ans et je voudrais savoir comment les hommes préhistoriques faisaient pour faire cuire leur nourriture. Merci. Bonjour, je m'appelle Bastien, je suis un garçon de sel, donc j'aimerais savoir si les hommes de Cro-Magnon faisaient chauffer des oeufs au plat. Bonjour, je m'appelle Antonia, j'ai 8 ans, je voudrais savoir comment les hommes préhistoriques conservaient leur aliment. Comment manger les hommes, les femmes et les enfants à la préhistoire. Bonjour, je m'appelle Clémence, j'ai 6 ans, je voudrais savoir ce que les hommes préhistoriques mangeaient. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 8 ans, est-ce que les enfants faisaient la cueillette avec les femmes ? Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 9 ans, je voudrais savoir si les femmes chassaient au temps de la préhistoire. Merci. Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 9 ans, de quel bois étaient faits les arcs à la préhistoire ? Alors, bonjour à tous, je suis à nouveau au cœur des collections du Musée national de préhistoire pour répondre à quelques-unes de vos questions portant sur l'alimentation des hommes du paléolithiques ainsi que sur leur mode de subsistance et la façon dont ils chassaient, se nourrissaient, leur mode de vie plus généralement. Alors, en effet, les hommes du paléolithique, nous l'avons précédemment dit dans quelques interventions, étaient chasseurs, pêcheurs, collecteurs, nomades, semi-nomades et ils occupaient des territoires où, possiblement, on l'imagine, ils pouvaient trouver une nourriture abondante, y compris lorsque les climats étaient très froids et que l'accès à la nourriture était rendu plus difficile. Alors, on peut s'intéresser à un animal qui a été abondamment chassé au paléolithique lorsqu'il était présent, c'est leur animal emblématique des périodes froides ayant évolué dans des paysages de Tundra ou encore de Taïga. Le règne que vous regardez là est un règne qui vient de Norvège, au nord de l'Europe. Il faut vous imaginer que pendant la période du paléolithique, lorsque le climat était très froid, ces règnes étaient présents chez nous. Alors, ils se déplaçaient en grands troupeaux grégaires, massés. Ils étaient faciles à observer dans le paysage et ces règnes migraient en printemps parfois des guets, des passages naturels sur les rivières qui offraient d'ailleurs des zones très piégeuses où les hommes pouvaient venir les chasser sans trop de difficultés. Il faut préciser que le règne, ce n'est pas non plus un animal agressif. Il n'est pas dangereux à chasser, contrairement à un autre grand ongulé, plutôt revêche, qui offrait malgré tout une grande quantité de nourriture. Le bison des steppes, ce frotter, un bison des steppes, un animal aussi impressionnant. Je vais vous montrer l'animal de face. Regardez ce crâne, très impressionnant. Attention les enfants, ce que vous voyez au sommet du crâne de ce bison ne sont pas les cornes, mais l'os qui est à l'intérieur de la corne. Pour imaginer ces cornes, il faudrait ajouter deux gros étuis immenses en kératine. La kératine, c'est ce qui compose vos ongles et vos cheveux. Ce sont vraiment des animaux très impressionnants qui se déplaçaient en grands troupeaux et qui, lorsqu'ils se sentaient menacés, étaient prêts à charger. On peut imaginer que chasser le renne était quand même un peu plus facile que de chasser le bison. Ce renne va de plus donner aux hommes une grande quantité de nourriture et de matière première. En effet, on va pouvoir consommer sa viande. On va pouvoir également utiliser les boyaux et les tendons pour faire du fil pour coudre ou encore de la ligature pour assembler des éléments entre eux. On va utiliser la peau pour faire des vêtements, des toiles de tendre, des couvertures. On va utiliser les bois et les os pour faire des outils et des armes. C'est un animal qui, véritablement, va améliorer le quotidien des hommes préhistoriques lorsqu'il est présent. Sur certains sites, comme le gisement de la Madeleine, le renne est chassé à plus de 90%. Il est à la base de la subsistance. On a chassé le renne. Je vais vous montrer ici un panneau qui vous donnera une idée du type d'animaux exploités pendant le Paléolithique et notamment pendant les périodes froides. Ce panneau présente les animaux découverts sur le gisement de l'ongerie haute. On en parlait dans une précédente intervention. Un grand abri sous roche. Et sur ce gisement, on a retrouvé beaucoup d'ossements et de dents de renne. Les restes de ce que les hommes ont consommé. Il y avait aussi beaucoup d'eau brisée, sans doute, pour collecter la moelle à l'intérieur. Et puis, il n'y avait pas que du renne, mais dans de moindres proportions, du cerf, du bouquetin, du chamois et également du cheval. Ici, on a une dent de cheval et des bovinés. Et alors, au roc ou au bison, c'est parfois difficile de distinguer ces deux animaux. Donc, les sources d'approvisionnement en nourriture animale, en protéines, varient tout au long du Paléolithique en fonction, évidemment, du climat. Les animaux n'ont pas la même représentation en période glaciaire ou en période tempérée. On va chasser ces animaux, d'abord à l'aide de pieux pour les périodes les plus anciennes, puis en utilisant des saguets plus légères, comme ont pu le faire les hommes de Néandertal ou encore plus tard, l'homo sapiens. Cet homo sapiens, au bout des saguets, mettra des pointes, des armatures qui pouvaient être en silex, comme ces belles armatures qui datent du magdalénien. Ou encore des pointes de saguets en os ou en bois de renne, comme vous pouvez en apercevoir sur ce panneau. On a également fabriqué des pointes à barbelure, des sortes d'éléments barbelés qui pouvaient être indifféremment utilisés pour la chasse et pour la pêche. Pendant très longtemps, ces saguets ont été lancés à la main, puis nous le verrons en galerie haute dans quelques minutes, à l'aide d'une arme qu'on appelle le propulseur. Alors, il y a une question qui m'a été posée, on me demande dans quel bois a été fabriqué, où ont été fabriqués les premiers arcs. Alors, l'apparition de l'arc est une chose assez difficile à apprécier. Pour l'heure, on a parfois découvert des pointes de saguets, notamment des pointes en silex de très petite taille. Alors, je l'invite dans le musée pour essayer de vous en montrer quelques-unes. Voilà, des petites pointes de saguets d'assez petite taille, des petites pointes de projectiles. Il y en a d'autres par ici, qui laissent supposer que ces pointes pouvaient être davantage attachées à des hampes de flèches plutôt qu'à des hampes de saguets. On en a d'autres par ici, qui sont d'assez petite taille, je vous montre les bonnes. Ce n'est pas toujours évident. Mais les plus anciens arcs qui ont été découverts l'ont été en Allemagne, en Allemagne du Nord. On a trouvé notamment à Stelmour des pointes de flèches qui étaient en pin. Et les hampes de ces pointes étaient articulées. C'est-à-dire que si on cassait la pointe, on pouvait l'interchanger assez facilement. Et puis, on a retrouvé sur le site d'Allemagne, là encore, dans le nord de l'Europe, des arcs exceptionnellement conservés. Un arc exceptionnellement conservé. Et le bois qui était certainement privilégié, ces arcs étaient façonnés dans du bois d'if, qui est un bois qui se prête particulièrement bien à la confection d'un arc. Ça souplesse au même temps que son élasticité permet effectivement de propulser les flèches très loin avec beaucoup de précision. Ce qu'on peut dire, c'est que l'arc semble quand même assez étroitement associé à un changement de l'environnement. Cet arc va se généraliser à partir du mésolithique et surtout du néolithique. Lorsque nous quittons les dernières glaciations, la dernière glaciation, la forêt se développe, les animaux ne vont plus se déplacer en grands troupeaux comme les rennes, mais en petits groupes isolés. Et ils évolueront donc dans la forêt, dans les bois. Il faudra donc trouver un système, une arme qui permettra de chasser en milieu touffu sur des animaux isolés, donc d'être beaucoup plus précis. C'est à ce moment que l'arc semble se généraliser. Et pour mémoire, je vous montre quelques jolies petites pointes de flèches néolithiques, puisque nous avons aussi quelques objets datant de cette période, qu'on appelle également l'âge de la pierre polie. Et vous avez une très belle hache en geléite, ici, qui a été polie sur une meule. Alors cette hache-là, elle est vraiment de taille exceptionnelle, elle est très belle. On peut imaginer qu'elle ait eu un rôle symbolique particulier. La plupart du temps, effectivement, les haches fonctionnelles sont des modèles peut-être un peu plus petits, en tout cas façonnés dans des roches locales, la geléite venant des Alpes, donc d'assez loin. Alors, on va continuer à évoquer cette question de la subsistance. On m'a demandé si les enfants pratiquaient la cueillette avec les femmes. Alors, pour tout vous avouez, difficile de savoir si la cueillette des végétaux était uniquement pratiquée par les femmes. Nous n'avons pas de témoignage de cela. Quelle était la répartition des tâches dans les groupes humains préhistoriques ? C'est très difficile de l'envisager, puisque, effectivement, des hommes peuvent pratiquer la cueillette autant que des enfants ou des femmes. C'est l'ethnographie, l'étude de population ayant vécu de manière actuelle ou subactuelle qui permet éventuellement de formuler des hypothèses. Mais je ne me hasarderai pas à trancher. On imaginera donc que la cueillette était indifféremment partagée par le groupe. Alors, nous avons là, effectivement, la reconstitution d'un homme de Cro-Magnon en train de chasser à l'aide d'une grande saguette. saguet, et j'évoquais avec vous tout à l'heure l'utilisation du propulseur. Cette arme redoutable, voilà, qui sera utilisée par l'homo sapiens dès le paléolithique supérieur, probablement à la fin du solutréen ou début du magdalénien ancien. Et le propulseur, c'est comme un grand bout de bois, un grand bout de bois. En fait, le manche est fait de bois. Il n'est jamais retrouvé parce que le bois d'arbre ne se conserve pas dans les sols archéologiques du paléolithique. Et au bout de ce manche en bois, il y avait un crochet en os, en bois de renne, en ivoire. On tenait le propulseur par la poignée, comme vous le montre ce dessin. Et le propulseur augmentait la taille du bras. Il rendait le jet beaucoup plus long et beaucoup plus puissant. Ainsi, on pouvait chasser les animaux à bonne distance de sécurité. Seulement, ce propulseur, c'est vraiment une arme associée à des espaces ouverts et des endroits où il n'y a pas beaucoup de bois, pas beaucoup de végétation. Comme je vous le disais, à la fin de la dernière glaciation, la forêt se développant et les animaux vivant en petits groupes, c'est l'arc qui supplantera le propulseur en Europe. Ceci dit, ce propulseur, on en a retrouvé dans des périodes extrêmement récentes, utilisées en Afrique du Sud ou encore en Australie par les aborigènes. Et on le retrouve même dans les civilisations précolombiennes. Alors, est-ce que les hommes cuisaient leurs aliments ? Et quelles étaient les techniques de conservation ? Eh bien, il faut vous imaginer que pendant les périodes les plus froides du Paléolithique, on a pu utiliser les sols gelés en permanence pour conserver les quartiers de viande. C'était une sorte de grand congélateur. Il y a d'autres techniques qui sont plus ou moins attestées, telles que le fumage de la viande. On continue d'ailleurs à pratiquer ces techniques de nos jours. Le fumage ou encore la congélation. Donc, des techniques tout à fait modernes. Est-ce qu'ils cuisaient ces aliments ? Oui, bien sûr. Nous venons de parler des grands ongulés que les hommes du Paléolithique ont chassés, comme le renne, le bison ou encore le cheval ou même le roc. Mais il y a quand même d'autres animaux que j'aimerais évoquer avec vous rapidement. Les petits animaux qui ont été exploités par ces hommes. On n'a pas chassé que les grands ongulés. Et on n'a pas chassé que des herbivores, des animaux qui mangent de l'herbe. On a aussi chassé des carnivores. Vous avez ici une vitrine qui aborde un site qui s'appelle le gisement de Rochereille qui se trouve à Grand Brassac, en Dordogne. Nous sommes à la fin du Paléolithique, sur un site datant du Magdalénien. Là-bas, on a retrouvé notamment du glouton. Le glouton est un petit carnivore. Si vous avez lu Viacarie et le Carcajou, le glouton, c'est le Carcajou. Et sur les os de ce glouton que vous apercevez là, on a trouvé des traces de découpe. Vous voyez les stris sur ce petit os ? Ces stris montrent qu'on a utilisé un silex pour enlever la peau et aussi possiblement la viande de la carcasse des gloutons. Alors, la peau du glouton était très intéressante. Elle avait la vertu particulière de ne pas geler. Donc, on peut imaginer qu'il était confortable de se fabriquer des capuches avec de la fourrure de glouton, ce qui protégeait le visage du gel. Un jeune homme m'a demandé si l'homme préhistorique mangeait des oeufs sur le plat. Alors, des oeufs sur le plat, je ne sais pas. Mais on a également consommé du lagopède. Regardez le lagopède qu'on va retrouver dans les zones où le climat est froid. Ici, c'est un lagopède alpin. Et les hommes ont dû effectivement les chasser ou les piéger. Pour des périodes plus récentes de la préhistoire, on a chassé les oiseaux avec des pointes de flèches dont les bouts n'étaient pas pointus, mais arrondis des pointes assez lourdes qui assommaient l'animal sans déchirer sa chair. En effet, quand on chasse un petit oiseau, il vaut mieux éviter de faire trop de dégâts sur sa chair pour pouvoir le manger. Il en va de même d'ailleurs quand on veut récupérer la fourrure sur des petits mammifères. C'est le cas. Alors, je ne sais si on a mangé des oeufs, mais a priori, on a pu trouver des oeufs dans la nature et les gober ou pourquoi pas les cuire. On a également exploité un animal très mignon, le sous-slique. Le sous-slique ou spermophile. C'est un petit rongeur tout petit, comme vous le voyez. Mais là encore, sa fourrure a pu être utilisée pour faire des vêtements. Alors, il fallait beaucoup de sous-slique pour faire un manteau. On a retrouvé sur ce même gisement de rochereille, là encore, des os. Ici, un fragment de crâne avec, vous voyez, deux stris qui nous montrent une découpe faite à l'aide d'outils en silex. On a aussi trouvé des petites dents brûlées. On a peut-être fait des brochettes de sous-slique. Et je vous parlais du lagopède tout à l'heure. De même, sur les os du lagopède, vous apercevez le squelette ici, dans le dessin, sur ces mêmes os du lagopède, on a des traces de découpe laissées par le prélèvement des différentes parties que l'on va manger. On a également pêché, évidemment, au paléolithique. Très tôt, on va exploiter le milieu aquatique. On sait que l'homme de Néandertal a collecté des coquillages, et de même pour l'homo sapiens. Et puis, on a pu retrouver parfois, dans les habitats, des vertèbres de poissons. Alors, très souvent, des salmonidés. Ici, c'est une magnifique truite qui faisait probablement plus de 50 centimètres de long. Une belle prise. Donc, vous voyez, les ressources alimentaires des hommes du paléolithique étaient très diversifiées. Et évidemment, cet apport de protéines lié à la chasse des animaux, à la capture, à la chasse des animaux, à la traque des animaux, étaient complétées par une alimentation également riche en végétaux. Il ne faudra pas oublier de manger votre soupe. Déjà, au paléolithique, des végétaux sont consommés. Bien, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501